bonjour ici Céline et non pas Cyril Lignac mais on va quand même parler cuisine aujourd'hui aujourd'hui je vous propose d'apprendre à faire des makis vous allez voir que c'est très simple et que le plus compliqué en fait ça va être juste la cuisson du riz mais d'abord on va commencer par ce qu'il vous faut pour faire des makis je vous conseille de prendre un verre pour doser le riz que vous allez utiliser tout simplement parce qu'en général je me sers d'un verre entier et ensuite ça vous aide à déterminer la quantité d'eau dont vous aurez besoin pour le riz donc si j'utilise un verre de riz je vais utiliser un verre d'eau et demi pour la cuisson du riz c'est un bon moyen de s'en rappeler le riz on va d'abord le nettoyer ça sert à enlever l'amidon et c'est ce qui sert aussi à le rendre plus accrochant pour la confection des makis comme je vous ai dit tout à l'heure pour la cuisson du riz se rappeler de la dose du riz donc là comme j'ai mis un petit peu plus de riz prévu je vais mettre deux verres d'eau et j'en mets un petit peu à côté maintenant il faut faire bouillir l'eau et ensuite il faudra que votre riz absorbe toute l'eau on verra ça tout à l'heure pendant que le riz tuit vous allez vous occuper des ingrédients frais et les préparer pour qu'ils soient prêts à être disposés pour les makis donc pour le saumon ce que je vous conseille de faire c'est de le demander sans peau ou de l'acheter sans peau ça vous évite une étape fastidieuse de découpe et ensuite vous allez le couper en petit tronçon chose importante aussi à savoir pour le saumon comme vous allez le manger cru histoire de le rendre complètement sécurisé mettez-le au congélateur un jour ou deux comme ça ça tue les possibles bactéries ou virus et comme ça quand vous le remettez au frigo vous ne courez aucun risque quand l'eau commence à bouillir vous pouvez mettre le riz le riz va vous demander une attention soutenue il faut vérifier qu'il n'accroche pas la casserole et en même temps il faudra vérifier qu'il s'imbibe bien d'eau donc c'est l'étape entre guillemets la plus compliquée de la préparation des makis pour le concombre vous allez juste vous contenter de le couper en deux moi je vais les vider parce que les pépins c'est pas terrible et après vous allez faire des lamelles dans le sens de la longueur c'est la phase où le riz demande une petite surveillance supplémentaire donc pendant que je surveille le riz je vous présente clara mon assistante qui va vous expliquer comment préparer l'avocat c'est parti Une fois que le riz a bu toute l'eau et qu'il est relativement collant et agglomérant, on va rajouter un petit peu de vinaigre de riz pour accentuer encore l'aspect collant et pour pouvoir le travailler plus facilement tout à l'heure. Pour le dosage, tout dépend de vos goûts. Si vous aimez le riz bien vinaigré, dont on va sentir un petit goût un petit peu acide, ou si au contraire, vous vous en servez juste pour que ce soit pratique à modeler. Voilà, moi je n'hésite pas à être assez généreuse, vous pouvez même en mettre un petit peu plus que ça je pense. Là c'est juste pour le rendre un peu plus agglomérant. Voilà. Donc n'hésitez pas après à bien remuer, il faut bien que le vinaigre se répartisse partout. Alors la première étape est terminée, puisque le riz il faut attendre qu'il refroidisse, les airs-grayons frais sont prêts. Donc là c'est le moment de prendre la petite pause, vous pouvez aller boire un thé, faire un sous-de-coup. Regardez la dernière vidéo de Louis et Michel, et on se retrouve pour la deuxième étape tout à l'heure. Maintenant on va confectionner les makis. Donc vous allez avoir besoin de la petite feuille d'algue, mais attention, il ne faut pas se tromper de sens. Vous avez un sens qui va être lisse et brillant. C'est le sens extérieur. A l'intérieur c'est granuleux et ça accroche, c'est là où vous allez poser le riz. Donc il faut bien poser la feuille d'algue avec l'aspect brillant en dessous. Ensuite vous allez avoir un vol plein d'eau. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous allez utiliser vos mains pour mettre le riz sur l'algue, que le grain de riz n'accroche pas aux mains. Donc on huidifie un petit peu et ensuite il n'y a plus qu'à étaler en essayant d'être le plus homogène possible. Il va falloir bien laisser une petite bande sans riz. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi, ça va nous permettre de refermer le maki. A cette étape là, si vous aimez bien, vous pouvez rajouter un petit peu de citron. Donc pas beaucoup parce qu'il ne faut pas non plus que vos makis soient complètement détrempés de citron, mais un petit peu et un petit peu de graines de sésame. Donc ici c'est des graines de sésame classiques. Vous avez aussi des graines de sésame wasabi si vous aimez bien avoir un petit peu de piquant en plus du croquant. Et enfin, l'étape la plus simple du monde, on va mettre les ingrédients d'une certaine façon. On va tous les aligner. Et maintenant, il va falloir l'enrouler. Donc l'étape, pas forcément hyper évidente, mais moins difficile qu'on pense. Donc avec le petit tapis, on accompagne. Il faut bien que ça soit bien tassé et que ça ne déborde pas dans tous les sens. Voilà. Et ensuite on accompagne. Une fois que votre rouleau est terminé, vous allez prendre un petit peu d'eau, humidifier la dernière bande, comme ça. C'est ce qui va vous permettre de bien faire accrocher la feuille d'algues pour que votre maki ne se déroule pas tout à l'heure. Une fois que vous êtes là, vous pouvez même reprendre un tout petit peu d'eau pour bien coller la feuille d'algues. Et voilà, votre rouleau de maki est prêt. Vous n'avez plus qu'à le découper en tranches. Et on a fait le plus dur. La dernière étape, c'est la plus facile, c'est de préparer, de couper les makis. Vous aurez encore besoin du petit bol d'eau, parce que sinon votre couteau, la lame va accrocher. Donc pour couper plus facilement, il faut bien tremper le couteau avant. Et après, c'est un jeu d'enfant. Vos makis sont prêts. Musique Le vendredi, c'est maki. Musique 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 Musique